bonjour alors on m'a demandé de faire un tuto pour le point grain de café voilà il est fait le tuto donc on a besoin d'un multiple de 4 mailles donc là pour l'échantillon moi j'ai monté 27 mailles donc j'ai fait 6 x 4 mailles plus une maille pour la symétrie plus une maille de chaque côté pour la maille lisière ça fait que j'ai 27 mailles et le point se tricote sur quatre ans donc on répète toujours quatre ans voilà bon bah bon tuto alors pour le tuto j'ai monté 27 mailles alors 27 mailles parce qu'il me faut un nombre multiple de quatre mailles donc 6 x 4 mailles ça fait 24 plus une maille pour la symétrie ça fait 25 plus une maille lisière de chaque côté ça fait 27 il se tricote sur quatre ans le point aussi donc on va commencer par faire la maille maintenant on fait une maille à l'envers on rabat la maille numéro 3 qui est sur l'aiguille gauche on la rabat sur deux mailles on tricote une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit on fait une maille à l'envers de nouveau on compte trois mailles une deux trois on va chercher la maille 3 maille 3 on la rabat sur deux mailles une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit on fait de nouveau une maille à l'envers on va chercher la maille numéro 3 qui est sur l'aiguille de gauche on rabat on tricote une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit on recommence une maille à l'envers on va chercher la maille numéro 3 qu'on rabat sur les deux mailles une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit on recommence une maille à l'envers on va chercher la maille 3 qu'on rabat sur deux mailles une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit de nouveau une maille à l'envers on rabat la maille numéro 3 sur deux mailles une maille à l'endroit un jeté une maille à l'endroit et on finit par une maille à l'envers pour l'asymétrie puis une maille visière maintenant fait le rang 2 alors une maille visière une maille à l'endroit trois mailles à l'envers une deux trois une maille à l'endroit trois mailles à l'envers une deux trois une maille à l'endroit trois mailles à l'envers une deux trois une maille à l'endroit trois mailles à l'endroit trois mailles à l'endroit trois mailles à l'envers et on finit par une maille à l'endroit et la maille visière maintenant le rang numéro 3 donc une maille visière une maille à l'envers trois mailles à l'endroit une deux trois une maille à à l'envers trois maille à l'endroit une maille à l'endroit une maille à l'endroit une maille à l'endroit on finit par une maille à l'endroit une maille à l'endroit une maille à l'endroit on finit par une maille à l'envers pour l'asymétrie la maille à l'endroit la maille visière on tricote maintenant le rang 4 qui est comme le rang 2 donc une maille visière une maille à l'endroit trois mailles à l'envers une maille à l'endroit trois mailles à l'endroit trois mailles à l'envers une maille à l'endroit trois mailles à l'envers une maille à l'endroit, trois mailles à l'envers, on finit le rang, on finit par une maille à l'endroit et une maille lisière. Voilà on a fait notre série de quatre ans. Donc on recommence, on va retricoter quatre ans. Alors on renouvelle le rang numéro 1, donc une maille lisière, une maille à l'envers, la maille numéro 3 qu'on va chercher, qu'on rabat, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, on rabat la maille numéro 3, on rabat, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, on rabat la maille numéro 3 sur deux mailles, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, on rabat la maille numéro 3 sur deux mailles, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, on va chercher la maille numéro 3, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, on finit par une maille à l'endroit, et une maille lisière, le rang numéro 2, on tricote, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, trois mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, trois mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, trois mailles à l'endroit, une, deux, trois, une maille à l'endroit, trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit, trois mailles à l'envers, on finit par une maille à l'endroit, la maille lisière, maintenant tricote le rang numéro 3, une maille lisière, une maille à l'envers, trois mailles à l'endroit, une maille à l'envers, trois mailles à l'endroit, une maille à l'envers, trois mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, trois mailles à l'endroit, on finit par une maille à l'envers, puis une maille lisière, et le dernier rang, le rang numéro 4, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, trois mailles à l'endroit, trois mailles à l'endroit, trois mailles à l'envers, une maille à l'endroit, trois mailles à l'endroit, une maille à l'endroit, trois mailles à l'endroit, on finit par une maille à l'endroit, et la maille lisière, voilà, on fait toujours ça, toujours les quatre ans là, donc, et puis si on veut, par exemple, faire une petite, je sais pas comment expliquer, plus large, et qu'on veut séparer les grammes qu'a fait, on fait des augmentations au niveau de la maille à l'envers, à chaque fois qu'il y a la maille à l'envers, on augmente d'une maille de chaque côté, mais alors on les tricote à l'envers, si par exemple je voulais augmenter pour que les grains de café partent de chaque côté, comme ça, ça fasse des lignes, je garderai mes trois mailles de grains de café, et quand je serai là, je tricoterai les trois mailles, j'aurai trois mailles à l'envers, ici, je garderai mes trois mailles de grains de café, et ici j'aurai trois mailles, on augmente toujours où c'est qu'il y a la maille à l'envers, et on les tricote à l'envers, les mailles augmentées, voilà, c'est tout, j'espère que vous avez bien tout compris, je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tuto, et bon tricot ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !